Crédit photo, Highland Def Jam en novembre 2013, un visage inconnu de la chanson française faisait chavirer le coeur du public avec le tube dernière danse, Indy La. Crédit photo, Highland Def Jam en novembre 2013, un visage inconnu de la chanson française faisait chavirer le coeur du public avec le tube dernière danse, Indy La. Loin d'être novice dans le métier, la chanteuse avait déjà fait ses armes en collaborant avec des artistes de la scène hip-hop comme Soprano, Yousoupha, Rof, l'Algerino ou DJ Abdel. Mais c'est sa rencontre avec le producteur Skalpovitch qui a véritablement changé sa destinée. Avec ce titre intense, propulsé numéro 2 des ventes en France à l'époque, Indy La a connu un succès aussi fulgurant qu'international, séduisant progressivement la planète entière avec son univers électro-pop entre douceur et poésie. Je crois qu'on n'est jamais prêt. Une ascension aussi radicale, ce n'est pas évident. Il y a des sensations totalement nouvelles. Il y a des sensations totalement nouvelles. Il y a un engouement plus prononcé. Ma destination est inconnue. Je me laisse border et l'on verra bien où ça me mènera. Je me laisse border et l'on verra bien où ça me mènera. Confiez alors l'interprète de tourner dans le vide dans une interview à Purchard, sans se douter qu'elle raflerait quelques mois plus tard la victoire de la musique de l'album Révélation de l'année pour Mini World. Le player Dailymotion est en train de se charger. VAR Configuration égale New Object Configuration.video égale X7 TOS 8N6.configuration.param égale New Object Configuration.param.aspect ratio égale 16.9.configuration.param.mute égale True.configuration.param.enabledmlogo égale False.delimotion.createPlayerMyDelimotionPlayer Configuration, configuration, un succès planétaire avec des ventes mondiales estimées à 1,6 million d'exemplaires, le premier album d'Indyla a dépassé toutes les espérances. Celle d'une suite, puisque la très mystérieuse musicienne a tout arrêté avant de disparaître des radars. J'ai plus ou moins proposé et donné l'essentiel de ce que j'avais à donner. J'ai continué à vivre ma vie simplement, toujours dans la plus grande des discrétions parce que c'est dans cet état-là que je me sens le mieux expliquée-t-elle en décembre 2019 à notre micro, à l'occasion de son retour avec le single Parla ta-tête, 25 millions de streams sur Spotify. Le deuxième album était en préparation mais le projet n'a, hélas, toujours pas vu le jour, même si Indyla continue d'être écoutée par 7,5 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming. Pourquoi cette bonne nouvelle fera plaisir aux fans, Indyla est de retour. Afin de célébrer le dixième anniversaire de son premier album, la chanteuse parisienne dévoile une nouvelle version de dernière danse confectionnée avec le producteur allemand Bennett. Depuis des mois, le DJ cartonne sur TikTok et en radio avec son remix de voix sur ton chemin du film Les Choristes, qui affiche 210 millions d'écoutes sur Spotify. L'association donne ici naissance à un hymne des clubs paré pour envahir les discothèques, d'autant que dernière danse connaît un regain d'intérêt depuis plusieurs années maintenant avec quelques 2,4 millions de créations sur TikTok, notamment en Inde, en Indonésie, en Turquie, au Mexique ou au... Merci d'avoir regardé cette vidéo !